Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com, composé de nos meilleurs pronostics. En ce jeudi 4 mars 2021, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes, pour le prix Émile Alix-Courbois, première course de la Réunion 1 où 15 trotteurs âgés de 6 à 10 ans en découdront aux alentours de 13h50. Remporté il y a deux ans par l'exceptionnel d'Orgos de Guèze, ce Quintet parisien européen de grande qualité peut être un formidable tremplin pour l'avenir. Ici, sur le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste, avec la présence de notre favori, nous assisterons à une course rythmée où les meilleurs pourront s'exprimer. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 10, Firecracker. Nous n'allons pas passer par 4 chemins concernant sa candidature, puisque nous pensons que ce pensionnaire de la famille Torel est tout bonnement imbattable ici. En deuxième choix, le numéro 5, Décoloration. Il ne faut pas la condamner sur son échec dominical dans le prix de Paris et la reprendre en confiance, car elle va remettre les pendules à l'heure ici. En troisième choix, retrouvons le numéro 11, Baron Deidoux. Il a d'énormes qualités et est encore percutant à l'âge de 10 ans, comme le prouvent ses deux derniers succès. Même s'il monte légèrement de catégorie ici, il peut émettre de grosses prétentions. En quatrième position, viendra le numéro 2, Sobel Conway. Jean-Michel Bazir, son entraîneur driver, en dit toujours autant de bien et espère le voir terminé à l'une des 4 premières places aujourd'hui. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 1, Wild Love. Elle reste sur un bon succès et se présente avec la ferme intention d'accrocher l'une des 5 premières places à l'arrivée. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 13, Calekron. Rentrée pour ce cheval de 7 ans de qualité qui n'est pas déféré des 4 pieds et piloté par Björn Group, sans une idée, derrière la tête. En avant-dernier choix, le numéro 15, Nancy America. Elle s'entend bien avec son pilote, Franck Nivard, ce qui est un plus dans ce lot de qualité où elle peut accrocher une belle place à l'arrivée. Pour clôturer notre pronostic, retenons le numéro 4, Classic of War. Charles Bigeon le connaît bien et s'il arrive à le maintenir au trop du départ à l'arrivée, alors il peut espérer le voir conclure cinquième ici. En cas de nom partant, le numéro 14, Bebop of War, deuxième atout Bigeon et qui peut faire mouche dans un jour faste, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mardi, Top Prono et Turf Sélection indiquent tierces écartées quintet dans le désordre, ces derniers affichant respectivement des rapports de 101, 127 et 376,80€ pour le quintet dans le désordre tout de même. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre prono dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP, turf-fr.com.